Hello ! Aujourd'hui je dois trier mon make-up, donc tout mon make-up. On va passer de mon make-up de quand j'ai commencé à me maquiller, genre 3ème seconde, à mes achats les plus récents que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Petit aparté, oui je reviens comme ça. Peut-être que je ferai une FAQ ou quoi que ce soit si vous avez des questions. Enfin bref, on va commencer parce qu'il y a beaucoup à faire. Première palette de chez Too Faced, Cinnamon Beer. Voilà l'intérieur. Je l'avais eu en cadeau parce que j'avais gagné un concours chez Too Faced. C'est ma toute première vidéo YouTube. Donc voilà, elle en fait partie. Donc ça évidemment je le garde. Pareil, celle-ci de chez Too Faced avec elle. Pareil, dans le même colis. Donc la renard, c'est comme ça. Je crois que celle-ci c'était des éditions limitées, donc je pourrais plus les... Les retrouver. Je garde. Ensuite, LS Splash, Golden Gatsby. Comme ça. Celle-ci je l'avais eu dans une Bad Beach Box. Pareil, je garde. En fait je pense que vraiment les palettes, je vais toutes les garder. Morph, c'est la 35B celle-ci je crois. Ah ouais, c'est ça. Trop belle. Je garde. Bien évidemment. Ensuite, celle-ci, bah pareil, Morph en collaboration avec James Charles. Donc je garde aussi quand même. Je sais pas si elles seront toutes dans la vidéo parce que ça va être peut-être un peu assez long. Alors là, on est sur une relique qui est cassée. C'était ma toute première palette. Elle est cassée. Voilà. Là normalement il y avait un miroir mais je l'ai enlevé. Donc ça se présente comme ça. Et dedans, En fait ça s'ouvre. Là il y a du gloss. Et là c'est tout des fards. Je vais pas trop m'aventurer à trop pencher. Mais mes tout premiers maquillages colorés, je les ai faits avec cette palette. Et ce que j'adorais faire, c'est faire un côté d'une couleur et l'autre d'une autre. Et tous mes essais et tout ça, je les faisais avec cette palette là. Et ça rappelle des souvenirs. Pour l'instant je garde tout. Un liner gris de Maybelline. Je garde. Un reconcile. Bon, il est un peu vieux mais bon. Je le garde. Des paillettes biodégradables de chez Cicilla Paillette. Donc c'est Vegas BB, elle s'appelle. Et avec, il y a le petit baume applicateur karité. Donc on met le baume et ensuite on met des paillettes par dessus. Je garde. Mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Ça j'en ai plusieurs et je sais pas. Donc la brosse elle est comme ça. Punaise. La brosse elle est comme ça. Ça va falloir que j'essaye. Je sais pas si c'est sec ou pas. Ça aussi c'est un vieux truc. Ça c'est un rouge à lèvres type baume. Et ça, ça venait de Maybelline je crois. Un truc comme ça. Mais parce qu'il n'y a plus rien écrit autour en fait. Il n'y a plus rien. À part que le code barre là. Parce que ça pareil, je l'utilisais il y a super longtemps. Genre en seconde, un truc comme ça. Donc je le garde aussi. Ah oui, petit machin là, petit message. Date de péremption, je m'en fous. Voilà. À part fond de teint ou quoi, on va voir. Mais en général je m'en fous. Tant que ça marche et que ça ne me fait rien, je garde. Voilà. Ensuite, petite palette. Spoiled Cosmetics, pareil. Bad Beach Box, je garde. Bad Beach Box aussi. LS Flash, un liner avec des petites paillettes. Je garde. Deux eyeliners qui viennent de chez Action. Donc il y a un côté liner classique. Donc là, l'orange par exemple, c'est liner classique orange. Mais de l'autre côté, il y a un tampon. L'orange, c'est l'étoile. Et le vert, c'est une petite fleur. Donc ça pareil, je les ai achetés il n'y a même pas deux mois. Je garde. Ensuite, vieux Beauty Blender. Ça dégage. NYX Jumbo pour un crayon pour les yeux. Ça c'est les nouveaux, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Celui-là, c'est le violet métallique. Je les ai eus dans un kit qui est là. Le kit de Noël. Non, c'est à l'envers. Je ne sais pas s'ils se vendent à l'unité, s'ils se vendent encore. Mais en tout cas, ça, bien sûr que je les garde. Ah, des palettes. Alors ça, c'est vraiment ma toute première vraie palette. C'est celle de chez Comet's Crush. C'est-à-dire que c'est ma toute première vraie palette. Et c'est Yoko Rally. Au tout début de sa chaîne, enfin pas au tout début de sa chaîne, mais je pense que c'était dans les premières vidéos. C'était il y a vraiment très longtemps. Elle en avait parlé. Et j'étais en mode, waouh. Ça, je la veux. Elle, je la veux tout de suite. Donc forcément, elle, je la garde. Elle est incroyable, là. Les phares, ils sont trop beaux. Et palette de Coralie. Bien sûr que celle-ci, je la garde. Celle-là, elle n'est plus, elle n'est plus disponible. C'est une, comment on dit, version limitée, quoi. Ah, un autre Too Faced Better Than Sex. Ça, c'est le truc qui s'accroche au sapin de Noël. Ouais, dans le colis Too Faced, là. Donc c'est ma toute première vidéo de ma chaîne. J'ai reçu pas mal de choses en beaucoup de fois. Genre le Better Than Sex, je l'ai comme ça, en petit, mais pas en version Noël. En grand, là, comme je vous ai montré au début. Je crois que c'est tout. Par contre, j'ai les lip injections aussi. Pareil, j'en ai 3, 4. Je sais plus, je crois que j'en ai donné un en plus. Mais ceux-là, je les aime bien. Le Better Than Sex, il est vraiment pas mal comme mascara. Donc, en plus, c'est neuf. Mais ça, je le garde. Alors là, on a des pinceaux qui viennent. Oula. Les en bois, c'est mon ancien taf. Ceux-là, c'est les AOS Studio. Ils sont tous vendus ensemble dans un coffret rose. Voilà. Et le petit tout seul, là, c'est un Adopt. Oh, ça apparaît. Je l'ai acheté il y a un petit moment. J'espère qu'elles ne sont pas sèches. C'est des paillettes de chez Makeup Revolution. Non, ça a l'air d'aller. Des paillettes dorées, là. Incroyable. Elles sont incroyables. Base NYX hydratante. C'est vieux, ça. Je dégage, ça. Ah, autre mascara. Celui-ci, c'est le Dame Girl de chez Too Faced. Mais enfin. Ça y est. Hop. Pareil. Ça vient du colis. Oh, mais purée, oh. Bon, lui, il est sec. Oui, ça dégage. Purée, mais j'ai même pas encore fini. Je suis même pas à la moitié. Oh. Oh là là. Ancienne houppette. Mais... Elle a vu la guerre, celle-là. Oh, il est trop bien, ce pinceau. C'est le 17 de chez NYX. Là, il date d'il y a un petit moment, déjà. Fontain Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Alors, lui, je le garde. Et je vais voir pour l'essayer. Parce que là... Non, mais il a l'air qu'encore vachement bien. C'est la teinte SMF 04. Ça, c'est des eye shadow, là. Parapopière. Trop beau. De chez Beauty Bay, alors, il y a le Rutil et le Precious Topaz. Trop, trop beau, ça. Je le garde. Ensuite, vieux rouge à lèvres. AOS Studio, un bleu métallique. Oh, il fait des pâtés. Oh, non, c'est trop dommage. J'en ai un aussi pareil. Je voulais essayer le rouge, là, l'autre fois. Un rouge métallique. Et en fait, il fait des pâtés. Mais c'est trop dommage, parce que vous avez vu comme il est trop beau. En vrai, j'ai trop envie de le garder, parce qu'il est trop beau. Mais je sais très bien que je ne le mettrai jamais. Parce qu'il va faire des croûtes. Bon, je le jette. Et pareil, EOS Studio, ça, c'est un gloss violet, là. Très joli, ça. Violet avec des paillettes un peu bleues. Très, très beau. Ça, très, très beau. Hop, je garde. Trousse NYX. Alors ça, c'est tous les trucs du calendrier de l'avant. Je garde tout. Il y a des highlighters liquides. Il y a des rouges à lèvres en raisin. Il y a des fards à paupières. Il y a un baume à lèvres. Tout ça, je garde. J'ai Milk Makeup. Le bronzer, là, en petit comme ça. Pépite. Ça, je garde. Et ça, dernier truc. Alors ça, il va falloir qu'on m'explique. J'ai payé ça 35 balles. Un truc comme ça. C'est la CC Crème Herborian. On nous la vend. On la met. Hop. On frotte. Ça s'adapte à la couleur de ta peau. Incroyable. J'ai pris la claire. La dame, elle m'a dit. Mais oui, oui, ça va vous aller. Non. C'est orange. D'accord, c'est orange. Donc même... Bon, là, j'ai perdu du bronzage. Mais cet été, quand j'étais bien plus bronzée que mes fonds de teint et tout, d'habitude, ils étaient beaucoup trop clairs. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. C'est le moment. J'ai essayé. C'est orange. Ça ne va à personne, ce truc. D'accord ? Ça ne va à personne. Je l'ai acheté il y a 3 ans, 4 ans. Quelque chose comme ça. Alors peut-être, j'espère, que la formulation a changé. Et que maintenant, quand c'est écrit clair, c'est vraiment pour les peaux claires. Parce que sinon, fuyez. Mais fuyez, hein. Fuyez fort. Mais je vais la garder parce que... 35 balles, je vais la garder. Too Faced Just Peachy Matte. Celle-ci, tous les jours, j'utilise. Incroyable. Très bien. Parfait. Rien à dire. Hop là. Ensuite. Ah, ça, c'est des highlighters qui vont avec les petites palettes. Highlighter et blush. Donc ça, c'est celle qui va avec la petite ours. Je garde. Et celle avec le petit renard. Elle est comme ça. Ça sent... Les trucs Too Faced, ça sent. Mais ça sent bon quand même. Je garde. Ça, c'est mon fond de teint Conceal et Hydrate de chez Makeup Revolution. En teinte F6. Elle est un petit peu foncée pour moi l'hiver. Sinon, très bien. Je garde. Alors ça, c'est des... C'est les premiers faux cils que je me suis achetés. Mais je ne savais pas les poser. Et en plus, je voulais les poser avec cette colle-là. Quelle terrible erreur. Mais il faudrait que je les réessaye. Je garde. Concealer de chez Sephora. La teinte 01. Très bien. Je garde. Mascara Nocibe. Il était dans le calendrier de l'avant là de cette année. Enfin, d'année d'avant. Avit All. Mascara volume longueur courbe. Incroyable. Celui que j'ai là. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai jamais mis. Et en plus, il dure vachement longtemps. Top ! Ça, c'est une base NYX Port Filler. Très sympathique. Je garde. Elle est encore pleine. Ah oui, alors ça. Celle-là. Elle est vachement bien comme base. De NYX HD Photogenic. C'est la base pour les yeux. Elle est vachement bien. Mais du coup, elle est vide. Du coup, j'ai le savon. Rouge à lèvres. Pourquoi ? C'est douché, je crois. C'est un tiramisu. Mais c'est super petit. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est dans une des bad bitchbox. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Spoiled Lips Cosmetic. C'est un eyeliner blanc. Ice Queen, il s'appelle. Il est giga bien. Giga bien. Dans des anciennes vidéos là, YouTube. J'ai un eyeliner blanc. Incroyable. Bah c'est lui. Du coup, je le garde et je vais le terminer. Et ça, c'est le même mais en noir. Et il est vachement bien aussi. J'ai le seum, ok ? Cette palette, je l'utilisais tout le temps l'année dernière, ok ? C'est la Palm Springs Dreams de chez Too Faced. Et malheureusement, je l'ai fait tomber une fois. Je vais pas trop vous montrer parce que bon, c'est très triste. Mais j'ai le seum. Mais je la garde. Oh, ma petite palette de chez NYX. Celle-là, je l'avais gagnée à un concours aussi. Finaise, mais ouvre-toi. La petite Mimi comme ça, la Ultimate. Très cool, très Mimi. Très pratique. J'adore. C'est elle-ci de chez Corazona. Très mignonne, là, pour l'automne. Ensuite, bon bah là-dedans, c'est des trucs que j'utilise tout le temps. C'est mon make-up de tous les jours là-dedans. J'ai gel transparent pour les sourcils Sephora. Je garde. Je garde. Je garde. Col à faux cils du haut. La base. Rouge à lèvres. Nude. Un peu marron de chez Duce. C'est la teinte Afterglow. Je garde. Crayon noir Nocibé. Top. Je garde. L'highlighter de chez Milk Make-up. Très très bien. Je garde. Petit Jumbo marron. Ils vont avec les autres. Ma petite pince à faux cils. Parfait. Et ça, c'est des Butter Gloss de chez NYX. Donc, c'est la teinte Tiramisu pour la plus foncée et Crème Brûlée pour la plus claire. Voilà. Ça, c'est un fara-paupière de chez AOS Studio. AOS Studio, on trouve ça sur Shop Me Say sur internet. Mais je crois que maintenant, il y a des frais de douane. Donc, faites gaffe. Bleu très beau, là, comme ça. C'est la teinte Neptune. Pareil, AOS Studio Highlighter. Puis là, je mettais celui-là tous les jours de ma vie. Avant aussi, au lycée, là. Je mettais celui-là H24 et j'en mettais des tonnes. Ça, c'est... PAH ! PAH ! C'est le bonbon. Et il a des sous-tons jaunes, celui-là, par contre. Bon, si vous n'aimez pas. Alors, là, par contre, on va s'attaquer à une capsule temporelle. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'utilisais... C'est tout ce que j'utilisais au lycée. Troisième lycée. Hein, joli ? Ah, mais j'adore cette odeur, là. L'ancien make-up, là. D'avant, il a une odeur... J'adore. Un petit bronzer. Bah, je vais le garder. Je vais le réessayer, en fait. Une poudre... Voilà, bah, je l'ai poncée. C'est une poudre blanche. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. De toute façon, il ne reste que des morceaux. De chez Adopt, je mettais elle tout le temps. Mascara. J'en ai de toutes sortes. Je n'achetais jamais le même. Enfin, ma mère ne m'achetait jamais le même. J'en ai essayé plein. Donc, on a celui-là. On a un comme ça. On a un comme ça. Volume de chez Maybelline. Un autre de chez Maybelline, le Rocket Volume. Un autre... C'est le définition, je ne sais pas quoi. Un autre volume. Un autre pin-up. Alors ça, par contre, celui-là, je me souviens. C'était une médiabombe. Celui-là, c'était... Oh là là. Par contre, là, il est vraiment... Il fait des paquets, là. Mais alors, celui-là, c'était mon préféré de toute ma vie. On a aussi un comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus d'autres mascaras. Ensuite, on a du phare à paupières bleu qui ne s'ouvre pas. Si, ça y est. Comme ceci, bleu-vert. Je vais jeter ça par contre. C'est vraiment très vieux. Ça, c'était mon bronzer que je mettais. Alors, il est dégueulasse par contre. C'est plus vrai. C'était en crème, là, comme ça, là. Docteur Pierrico. C'est vieux et tout moisi. Ah oui. Il faut savoir aussi que lycée, quand je commençais à maquiller, je voulais mettre des choses de couleur verte autour de mes yeux parce que je pensais que le vert faisait ressortir le vert. En fait, mes yeux, ils sont marron-vert. Et pour faire ressortir le vert, on m'avait dit, et j'y ai cru pendant quelques temps, que si je mettais du vert, c'est ça qui allait faire ressortir les yeux verts. Alors, en soi, c'est pas complètement faux. Ça peut. Un petit peu. Mais c'est quand même mieux de comprendre et d'apprendre le principe des couleurs complémentaires, le cercle chromatique, etc. Mais c'était déjà un bon début. Donc celle-là, je vais la garder. C'est des jolies couleurs irisées, là. Ancêtre du Beauty Blender. Alors, là, on a toute époque de l'eyeliner et des crayons. Je mettais de l'eyeliner tous les jours de ma vie. On a un vert, un rouge, un noir et un autre vert. C'était à l'époque où je mettais du crayon vert pour faire ressortir mes yeux verts, donc. Ça, c'est quoi ? Base fixatrice de maquillage Adopt. Bon, alors ça, je mets ça sur mon visage maintenant. Je prends feu, je pense. Et ça, c'est mes eyeliner. Alors, eyeliner, eyeliner. Donc, c'est des types feutres, pointes assez dures. Celui-là, il était plus fin. Oh là ! Lui, il a tourné au vert. Il était pas vert, lui. Non, il était pas vert. Un autre liner, mais celui-là, avec une petite pointe en pinceau comme ça. Un autre comme ceci. Et donc, avec le temps, ou de quelques, peut-être un ou deux ans, j'ai compris que si on a les yeux verts, il fallait mettre du prune pour les faire ressortir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté des liners prunes. Et du coup, je mettais ça. Voilà. Ça, après, c'est des crayons dans la muqueuse et tout noir. Ça dégage. Vraiment, ce que je jette, en fait, en général, c'est vraiment parce que c'est très très vieux, quoi. Oh ! Un autre para-paupières liquides de chez Beauty Bay, celui-là, c'est le Moonstone. Ça, c'est quoi ? Ah ouais. C'est un truc comme les lip injections, là. Mais c'est Project Lip. Ça, j'aime pas. Les trucs qui piquent les lèvres et tout, j'aime pas. Donc ça, je vais donner. Ça, pareil. Petit coffret avec original Christmas cookie et pumpkin spice. Pareil, ça fait gonfler les lèvres, ça. Il est neuf, hein. Il est neuf. Je l'ai même pas ouvert. J'aime pas. J'aime pas. J'en avais ouvert un que j'ai donné à ma soeur, d'ailleurs, il me semble. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce truc-là que ça pique les lèvres. Je vois pas l'intérêt. Puis ça colle, ça. J'aime pas. Pour mes rouges et lèvres de... Quand j'avais 17, 18 ans. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que des trucs qui viennent de chez Shop Miss A, là. Les AOS Studios. Alors, le violet, c'est le Bounce. Celui-là, Diamond. Le rose Barbie, Dazzle. Le orange, Obsessed. Et le gris bleu, Cachemire. Ça, il faudra que je les essaye au fur et à mesure, en fait. En fait, c'était pour mes 18 ans. Ma soeur, elle m'en a offert 18. Ensuite, on a un rouge, Muse. Le violet comme ça, Unicorn. Celui-là, Princess. Et du coup, comme je les avais eus pour mes 18 ans, après, ce que je faisais, c'est que tous les jours, j'en mettais indifférent. J'allais à l'école et tout. Tous les jours, j'arrivais avec un nouveau rouge à lèvres. Comme ça, je les essayais tous. Digital, celui-là. Ils sont tous très, très beaux. Oh là ! Il sent super fort, celui-là. C'est les trucs magiques, les rouges à lèvres magiques. Tu mets sur tes lèvres et en fait, ça dépend du pH de tes lèvres. Ça change de couleur. Ah, celui-là, il est très vieux par contre. Un rouge de chez Sephora. Mais il est moisi ! Pourquoi il y a de la poussière dedans ? C'est moisi, ça ? C'est moisi, dites-moi. C'est moisi ? Bon, je vais le mettre à coin, puis je verrai. Ça, c'est ma meilleure mienne, elle m'avait offert ça. C'est un feutre, mais c'est un rouge à lèvres. Et ça tient... En fait, c'est une ancrée à lèvres, en fait. C'est ça, là. Les rouges velours. Et du coup, ça tient toute la journée et tout. Ça, c'est mon premier achat de vrai maquillage. Ça, c'est moi qui me le suis acheté à moi-même. C'est Too Faced Metallic Sparkle Lipstick. Mon premier achat make-up. Incroyable. Je suis là, bien sûr que je le garde. Ça fait tout ça jeté quand même. Bon, ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de revenir petit à petit sur YouTube. J'espère que j'ai pas eu trop de titres de langage ou quoi que ce soit. Et puis, ben, en attendant, on se retrouve ici. Et puis, je vous fais des bisous. Bon, ça va couper, je fais vite. Je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501